Si aujourd'hui ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes et que t'as pas eu vraiment de résultats en termes de prise de muscles ou en termes de sèche alors que tu comprends pas vraiment pourquoi, je pense que cette vidéo elle peut t'intéresser. Salut ici Nico et bienvenue dans la première vidéo de cette mini-série Fondation Muscle Sec. Et l'idée de cette mini-série, elle m'est venue d'une observation. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pratiquants qui s'entraînaient de façon régulière, même parfois malgré le fait qu'ils avaient une vie assez chargée, ils arrivent à trouver la place pour faire de la musculation, peut-être 2, 3, 4 fois par jour et que malgré leur régularité, elles arrivaient pas vraiment à progresser, pas vraiment à prendre du muscle, pas vraiment à sécher. Et le problème c'est que souvent elles savent pas pourquoi, elles savent pas si ça vient de l'entraînement, si ça vient de la nutrition et elles se retrouvent un peu bloquées comme ça, à continuer à s'entraîner sans vrai résultat et c'est assez vite décourageant. Et il y a beaucoup de ces personnes qui renoncent à un certain moment, qui laissent tomber l'affaire alors que c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ces personnes, la majorité du temps, elles stagnaient tout le temps pour les 3 mêmes raisons. Et c'est quelque chose que j'observe aussi avec les personnes que je coache. C'est presque toujours les mêmes 3 grandes raisons qui empêchent de progresser. Et la remarque que je me faisais, c'était que finalement je te donnais pas mal d'infos sur l'entraînement, la diète, mais que si t'avais pas ça de bon, tu pouvais bien suivre tout le reste, t'arriverais pas à progresser. Donc je me suis dit que ce serait vraiment bien d'avoir une mini série de vidéos qui t'aide à identifier ses erreurs, à les comprendre et surtout à y apporter des solutions concrètes. Parce que si t'as pas ces fondations, tu peux toujours rajouter des techniques de nutrition, des techniques d'entraînement, tu pourras pas progresser. Donc c'est important d'avoir ses bases correctes avant d'avancer plus loin. Du coup, dans les jours qui viennent, on va regarder chaque jour quelles sont ses différentes erreurs. Il y en a 3 principales. Et je vais t'aider à chaque fois à mettre en place des stratégies, des techniques concrètes pour réussir à les éviter. Et avant qu'on se lance dans cette mini série, je pense que c'est important que je souligne une chose. C'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui t'as pas encore eu de résultat en termes de prise de muscle, en termes de sèche, que ça veut dire que t'auras jamais de résultat. C'est tout à fait possible de réussir à prendre du muscle tout en séchant, quel que soit ton âge, quel que soit tes génétiques. Et si je dis ça, je dis pas ça comme ça en l'air. C'est parce que c'est des choses que j'observe avec les personnes que je couche. Et je sais que c'est peut-être facile à dire comme ça. Du coup, je me suis dit que ce serait bien si je pouvais utiliser l'exemple d'une des personnes que je suis comme centre de cette mini série. Et du coup, j'aimerais trop parler de Johan. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. C'est une des personnes avec qui je travaille depuis plusieurs mois. Quelqu'un avec qui je m'entends très bien. et qui représente vraiment bien ce que tu peux espérer en étant régulier. Puisque Johan, c'est quelqu'un qui est parti d'assez loin, qui avait pas mal de poids en trop, qui a 42 ans, qui a un boulot qui lui prend la majorité de son temps. Et malgré tout ça, il a réussi à prendre du muscle en séchant en 3 entraînements d'une heure par semaine. Donc tu peux tout à fait réussir à progresser quel que soit ton âge, quel que soit ton temps que t'as dans la semaine. Si tu peux dégager au moins 3 séances d'une heure, c'est très possible de prendre du muscle en séchant. Et je pense que c'est vraiment bien d'avoir un exemple concret. Donc tout au long de cette mini-série, j'essaierai de me référer au cas de Johan, d'expliquer comment ce que je vais te donner, on a réussi nous à le mettre en place, comment ça lui a permis de progresser. Comme ça, tu auras une idée de concrètement comment faire pour le mettre en place. Et je vais pas te faire attendre plus, je vais te donner dès maintenant quelles sont ces 3 grandes erreurs qui ont tendance à faire stagner 80% des pratiquants facilement. Alors tout d'abord, la première grosse erreur qui empêche la majorité des pratiquants de progresser, ça va être tout simplement d'avoir une mauvaise exécution des exercices. La deuxième grosse erreur, ça va être de mal planifier l'entraînement sur le long terme. Et la troisième grosse erreur, ça va être d'avoir une nutrition qui est pas optimisée. Alors je vais t'expliquer exactement ce que j'entends par chacun de ces points, parce que c'est important que tu comprennes bien ce qu'il y a derrière, pour pouvoir y apporter ensuite les solutions que je vais te proposer. Et dans cette première vidéo, on va se concentrer sur la première erreur, sur la première limitation qui empêche de prendre du muscle, à savoir avoir une mauvaise exécution des exercices. Alors déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la musculation, c'est un processus qui se passe en deux phases. Il va y avoir une première phase qui est une phase de stimulation, où le but, ça va être pendant ta séance d'entraînement, d'entraîner un certain nombre de symptômes dans ton muscle, en faisant des répétitions sur tes différents exercices. Et cet ensemble de symptômes, que tu auras créé pendant ton entraînement, ensuite, pendant ton temps de repos, ils vont entraîner l'hypertrophie. Il va entraîner la prise de masse et la prise de force. Mais c'est deux phases distinctes. Il va y avoir d'abord, pendant la séance d'entraînement, cette phase de stimulus, mais ce n'est pas là que le muscle se construit, c'est seulement après, pendant la phase de repos, avec la bonne récupération que tu construiras du muscle. Et pour bien stimuler ce muscle, c'est important de réaliser correctement les exercices. Et c'est plus compliqué qu'il y paraît. Parce qu'en fait, quand on veut stimuler un muscle, ce qu'on veut, c'est réussir à vraiment se concentrer sur ce muscle, isoler uniquement ce muscle, et réussir à l'étirer au maximum, ou le contracter au maximum. Parce que c'est en isolant un muscle précis, avec le bon exercice, qui va permettre de l'étirer au maximum, de le contracter au maximum, avec la bonne charge de travail, que tu arriveras à créer tous les micro-symptômes dans ce muscle, qui vont aider ensuite à la prise de muscle. Et en fait, ça, ça va être plus compliqué qu'il y paraît. Parce que ton corps, naturellement, il n'a pas tendance à isoler un muscle particulier. Parce que lui, de façon fonctionnelle, quand il veut réaliser un geste, ton corps, il va avoir tendance à faire rentrer en jeu le plus de muscles possible. Parce que c'est comme ça que tu auras le plus de force. Et en plus, quand tu fais rentrer plus de muscles d'un coup, tu as moins tendance à fatiguer un muscle. Donc ça te permet d'être sûr de ne pas avoir un moment où tu as un muscle qui va cramer. Ce qui ferait que, potentiellement, tu ne pourrais plus faire certains gestes, et que dans la nature, tu serais en danger. Mais nous, au contraire, dans le cas de la musculation, dans le cas du bodybuilding, ce qu'on veut, c'est vraiment isoler un muscle et le cramer. Et c'est quelque chose de très contre-intuitif. Parce que tu peux l'imaginer, dans la nature, si jamais tu ne peux plus te servir d'un muscle, ça pourrait être vraiment problématique. Donc c'est quelque chose qui va assez à l'encontre de ton instinct. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est isoler au maximum un muscle, alors que ton corps, par essence, il a tendance à recruter un maximum de muscles. Et le problème, c'est que, si tu ne fais pas attention, cette nature qui pousse ton corps à recruter un maximum de muscles, il va faire que, quand tu vas vouloir travailler un certain muscle, tu auras tendance à faire rentrer d'autres muscles en jeu. Et que du coup, ce ne sera pas sur le muscle que tu veux travailler que la charge, elle va vraiment porter, et tu ne stimuleras pas bien ce muscle. Et c'est quelque chose de pas du tout anodin, puisque la plupart des pratiquants n'arrivent pas du tout à bien isoler les muscles qui travaillent avec les exercices qui visent ces muscles-là. Donc je peux te donner plein d'exemples, mais par exemple, sur le développé couché, la plupart des pratiquants vont vraiment servir beaucoup de leurs épaules, des triceps. Sur tout ce qui est biceps, ils vont souvent servir de leurs trapèzes, de leurs avant-bras. Et si tu ne fais pas attention à ça, tu n'arriveras jamais à bien progresser. Parce que si tu n'as pas cette bonne stimulation à la base, tu auras beau faire tout ce que tu veux autour, tu auras beau avoir le bon nombre de répétitions, les bons exercices, tu auras beau dormir suffisamment, manger beaucoup de protéines, tu n'arriveras pas à progresser. Donc c'est vraiment le fondement, la base. Et si tu n'arrives pas à avoir cette exécution correcte, tu n'arriveras pas à progresser. Et c'est quelque chose d'assez subtil, puisqu'il faut faire attention à plein de facteurs. Il faut faire attention à la position de ton corps, il faut faire attention à la vitesse à laquelle tu vas diriger tes poids. Si tu vas trop vite, trop lentement, ça peut poser problème. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, qui ne va pas forcément de soi, et qui est essentiel pour réussir à progresser. Mais heureusement, il y a des solutions assez simples qui vont t'aider à progresser dessus. Et c'est exactement ce que je vais t'apporter aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va être la solution qu'on va apporter à ce premier problème. Et cette solution, c'est tout simplement que si tu fais attention aux quelques points vraiment importants, sur chaque exercice, tu vas mettre naturellement ton corps dans la bonne position, et ce sera beaucoup plus facile d'isoler le bon muscle que tu veux travailler. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir à faire attention à tout l'ensemble de ton corps, à tout l'exercice dans son ensemble, si tu sais quels sont les 2-3 points vraiment clés sur chaque exercice pour isoler le muscle, tu vas le faire assez naturellement. Et comme ça, tu arriveras à bien étirer ce muscle, à bien le contracter, tu vas bien le stimuler, et derrière, tu vas réussir à prendre du muscle. Donc en fait, cette exécution des exercices, ça va être assez subtil de l'avoir correctement, alors que c'est essentiel. Mais si tu fais attention aux bons points, si tu sais où tu dois faire attention, sur quoi tu dois te concentrer, assez facilement, tu arriveras à avoir ces bons gestes. Et ce travail, c'est notamment ce que je fais avec les personnes que je suis. C'est leur expliquer sur chaque exercice quels vont être les points importants pour réussir à le faire correctement. Et aujourd'hui, j'aimerais donner exactement ça. et sur des exemples très concrets, à savoir comment réaliser correctement tous les gestes de curl et comment réaliser correctement tous les gestes de presse pour les pectoraux. Donc je vais te donner concrètement quels vont être les points clés, les 5 étapes qui vont t'aider sur chacun de ces exercices à vraiment solliciter soit tes biceps, soit tes pectoraux. Et si je me concentre sur ces 2 grands types d'exercices, c'est pas pour rien, puisque c'est probablement les exercices qui sont les plus mal réalisés en salle de sport. Que ce soit le curl à la barre, les curls aux haltères, le développé couché, le développé incliné, à la barre aux haltères, presque 80% du temps, c'est des choses qui sont très mal exécutées, qui du coup vont pas bien stimuler ni les pecs, ni les biceps et qui vont t'empêcher de progresser. Donc comme ça, je t'ai préparé 2 vidéos dans lesquelles je t'ai détaillé les points clés pour chacun de ces grands types d'exercices. Pour tous ces exercices de curl, pour tous ces exercices de pectoraux. Et je t'ai même fait un petit PDF que tu pourras avoir avec toi pendant ta salle de sport, dans lequel tu retrouveras ces 5 étapes. Comme ça, tu pourras les revérifier à chaque fois que tu fais tes séances pour être sûr de les faire correctement. Et je te conseille vraiment de les essayer dès ta prochaine séance. Tu verras, ça fera une énorme différence. Tu sentiras beaucoup plus facilement ton muscle, t'arriveras beaucoup mieux à l'isoler et surtout, tu progresseras beaucoup plus rapidement. Donc pour avoir accès à ces 2 vidéos, il suffit que tu t'inscrives à cette mini-série. Parce que je l'ai commencé sur YouTube, mais pour que ce soit plus facile à suivre, plus facile à retrouver, j'ai préféré le séparer et mettre les vidéos sur mon site internet. Donc pour pouvoir suivre cette mini-série et avoir accès à ces ressources, il faudra que tu t'inscrives en cliquant sur le lien ci-dessous en dessous de cette vidéo ou sur les côtés. Et comme ça, en t'inscrivant, tu pourras suivre ces mini-séries dans les jours qui viennent et tu recevras à chaque fois les petites ressources que je vais te donner pour surmonter ces 3 erreurs. Donc ça commence aujourd'hui. En t'inscrivant, tu auras déjà accès aux 2 vidéos dans lesquelles j'ai détaillé les points clés pour les exercices de curl et les exercices de presse sur les pecs. Comme ça, tu auras accès à ces vidéos, tu pourras les mettre en place dès ta prochaine séance, tu pourras télécharger les petits PDF que j'ai fait pour chacune de ces vidéos et tu m'en diras des nouvelles puisque si tu le fais dès ta prochaine séance, je peux t'assurer que tu verras directement une différence en termes de sensations, en termes de résultats. Donc j'espère que ça t'a plu. Va bien regarder ces vidéos pour réaliser correctement et tirer un maximum de résultats de tes exercices biceps et tes exercices pecs. Tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour parler du deuxième gros point qui empêche la plupart des pratiquants de progresser et surtout pour y apporter une solution concrète. On se retrouve demain. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada